Ils ont planté leur tente à l'entrée du centre. Autour d'un café, chacun peut venir y discuter, échanger sur ses conditions de travail. La mission de ces hommes et de ces femmes, c'est d'accueillir en urgence des enfants âgés de 0 à 18 ans. Une mission qu'ils ne se sentent plus en mesure d'assurer correctement. On fait de l'urgence, c'est le métier du CDE, donc ça on peut y répondre. Mais ce qui nous manque, c'est que les enfants qui doivent arriver ici sur 3 mois, et bien il y en a, ils sont là depuis 2 ans. Il n'y a pas de sortie, et on a des enfants qui disent « moi je veux partir d'ici, pourquoi les autres ils partent, pourquoi moi je ne pars pas ? » En quelques années, le profil des enfants pris en charge a changé. Dernier maillon de la chaîne, le centre départemental de l'enfance et de la famille se retrouve démuni. On nous demande, nous qui sommes dans l'éducatif, dans le quotidien, d'avoir la gestion des médicaments, la gestion des prises en charge de gamins qui normalement devraient être pris en charge par le secteur pédopsychiatrique. Donc un manque de ce côté-là aussi, donc un partenaire qui a disparu. Également aussi, on a l'éducation nationale, qui a une obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, il y a des gamins de 7, 8 ans, 9 ans qui ne sont pas scolarisés régulièrement, parce qu'ils sont difficiles à prendre en charge dans les écoles. C'est bien pourquoi le département ne pourra répondre seul à toutes les attentes des personnels. Ils ont affaire à des situations extrêmement complexes, des enfants qui multiplient les handicaps, notamment avec des troubles psychiatriques assez importants, d'où la nécessité de travailler en synergie avec l'ensemble de nos partenaires. Parmi eux, l'ARS constitue un partenaire tout à fait important et qui doit être associé à notre réflexion globale autour de ces problématiques-là. L'ARS, l'Agence régionale de santé, enclaire l'État, est donc invitée à la concertation. Sous l'attente, les discussions ont déjà commencé.